Je vous souhaite une très très bonne joie. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Marie-Alfred et à la Galerie des Beaux, une fois encore, de vous accueillir ici. J'ai arrêté de faire le compte. Je ne sais pas, on est à la 35e ou 36e Palabre, parce que ce n'est pas les dernières années. Merci à vous tous, merci aux habitués, merci aux personnes qui vont découvrir les Palabres. En deux mots, les Palabres, ce sont des rencontres de lecteurs contre les lecteurs. Nous sommes une bande de lecteurs qui auront envie de vous parler de nos lectures tous les mois selon un fil rouge. Les livres sont choisis selon un fil rouge principal qui va nous conduire durant toute la soirée. Ce soir, nous allons parler, évidemment nous étions en février, même si nous ne sommes plus de 14, mais nous allons parler amour. Nous allons parler amour ce soir et nous allons parler d'amour dans la littérature. L'intitulé du fil rouge était assez optimiste. On verra si les livres sont aussi optimistes et intitulés du fil rouge, quand on parle d'amour. Bon, la première partie, nous allons parler des quatre livres qui sont présentés là. Nimrod avec un balcan sur l'Argérois. Ketlimar, saison sauvage. Nous avons... Trop de soleil tue l'amour de Montbédi. Et Joseph Douanier, le mouzoumou mangeur d'hommes. En seconde partie, nous allons recevoir donc Daniel Maximin qui viendra nous parler de aimer ses airs, frères, frères volcan. Et là, nous allons naviguer entre poésie, biographie, autobiographie, essais, un peu de tout. En deuxième partie. Et en troisième partie, évidemment, nous allons pimenter un peu tout ça. Et nous allons parler d'amour pour donner des amours. Sur cette première partie, n'hésitez pas à intervenir quand vous avez lu les livres. Pour vous donner votre sentiment sur ce que vous dites sur les livres. Nous allons essayer de ne pas prendre trop de gens qui vont intervenir pour ne pas déborder en termes de temps. Et gardez, réservez-vous pour la dernière partie. Là, pour le coup, vous aurez la parole totalement librement. Nous allons commencer avec un classique, donc à faire. Avec le « Mongobetti », « Creau de soleil et tue l'amour ». Et donc, c'est Célia qui va nous en parler rapidement et ensuite, nous allons échanger la vie. Merci, Gilles. Bonsoir à tous. Voici l'intensité de mes chroniques. Je vais essayer d'aller vite. Je vais vous présenter « Très de soleil et tue l'amour » de Mongobetti, qui est son avant-dernier roman, paru en 1999. Mongobetti est décédé en 2001. Alors, c'est un roman qui se situe dans la lignée de l'écriture de Mongobetti. Donc, il est connu pour ses romans anticoloniaux, dont en particulier VQL, paru en 1954, et « Le pauvre crise de Bomba », paru en 1956. Alors ici, l'action se situe en 1996. Donc, c'est plutôt un roman anti-postcolonial. Et qui s'articule très bien avec les romans qui vont vous être présentés ce soir, puisqu'il lie à la question de l'amour, à la question des relations de pouvoir. Alors, pour introduire ce roman, j'appellerai cette aventure « Le voyage de Sisyphe en République banalière », pour reprendre plusieurs références au mythe de Sisyphe, donc le mythe de l'absurde selon Camus, qu'on retrouve dans le roman, et « La République banalière », ainsi est dénommée le Cameroun, ou en tout cas le pays africain auquel fait référence Mongolétie. Alors, on suit dans l'histoire un trio de protagonistes qui sont emblématiques, caricaturaux, et qui vont faire face à une épidémie de l'absurde. Donc, il va toucher toutes les structures du pouvoir dans la société dans laquelle ils vivent, y compris les comportements des individus qui les entourent. Donc, c'est ici que siège la satire postcommédiale. Alors, dans un pays où la pratique de l'enquête est interdite, ces trois personnages vont mener une enquête pour retrouver les persécuteurs du personnage principal, qui s'appelle Zam. Alors, finalement, en fait, on va se rendre compte que l'enquête n'est pas du tout linéaire comme on s'y attendrait, il y a plein de fausses pistes, et je ne livrerai pas la fin, puisque tout ça procède d'une structure de romans policiers. Donc, je vais vraiment vous gâcher votre plaisir si je dis ce qu'il se passe à la fin. Donc, l'idée qui m'intéressait, c'était qu'au fil de cette enquête, en fait, on se rend compte de l'impossibilité de la vérité face au pouvoir. En fait, le pouvoir obstrue et empêche l'accès à la vérité. Et finalement, il y a comme un piège qui va se refermer sur les trois personnages. Alors, je présente tout de même les autres personnages. Donc, il y a Babette, qui est la compagne de Zam. Et il y a Edi, qui est l'ami de Zam, et qui, à mon sens, c'est vraiment le personnage central. C'est un personnage qui est très ambigu. On l'appelle avocat marron, puisqu'il n'a jamais obtenu son diplôme d'avocat. Il n'a jamais fait le barreau. Il l'a vécu en France, donc il a été expulsé suite aux lois pascois. Et il est revenu au pays. Et très traumatisé par cette expérience de la France, il est devenu panafricaniste et il s'est mis à détester la France, qui tient en particulier responsable du génocide rwandais. Voilà. Alors, je vais avancer sur ma description pour resituer en quoi c'est une satire postcoloniale. Il y a plusieurs passages qui font référence à l'époque dans laquelle centre l'histoire. On est en 1996, donc c'est une année particulière. Il y a beaucoup d'allusions au génocide rwandais, donc qui a eu lieu deux ans auparavant. Et suite au génocide rwandais, il y a eu en fait une fuite très importante de réfugiés rwandais au Congo. Donc, il y a beaucoup d'allusions à cet événement, et en particulier la transition possible du régime de Mobutu au régime de Kabila. Donc, je vous laisse la liberté d'aller... Tu veux intervenir ? Non, 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 non. Voilà, d'aller voir plus loin dans les références historiques. Et je parlerai également... Alors, je crois que je dois... Juste, parce que j'aimerais bien que Toufat nous fasse le lien entre ce que tu nous as dit, et puis le fait que « Pourquoi trop de soleil tue l'amour ? » et le lien avec le thème de ce soir. Lydia, tu as un micro-d'amour ? Alors, « Trop de soleil tue l'amour, pourquoi ? » Moi, ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est qu'il y a beaucoup d'humour, et tous les événements s'enchaînent, en fait, c'est comme des gags. Et il y a une histoire d'amour, donc, entre Zam et Belette, donc sa copine. Et cette histoire-là, elle est un peu contrariée par le pouvoir, parce qu'à chaque fois qu'ils sont ensemble, il leur arrive toujours un problème, il leur arrive toujours une galère, entre guillemets. Zam se fait enlever, ils se font suivre par une voiture, etc. Donc, en gros, la fille, elle subit un petit peu les engagements politiques de son compagnon. Et, bon, moi, ce qui m'a un petit peu gênée, c'est vrai que c'est une caricature, c'est une satire, mais ce qui m'a gênée, c'est qu'on est vraiment dans le... Il ne lésine pas mon obétit sur les clichés. C'est vraiment les blancs impitoyables, qui vont profiter des femmes, des petites filles, s'il le faut. C'est vraiment les politiciens très, très véreux, qui n'ont alors aucune vergogne. Le journaliste tout gentil, qui est victime d'une femme, d'une bombe, on va dire, puisque sa femme est une... Voilà, elle est un petit peu avec tout le monde. Donc, voilà. Donc, c'est un peu... Et d'ailleurs, il a beaucoup de problèmes avec sa femme à cause de ça, enfin, sa femme, sa compagne. Mais il a beaucoup de problèmes avec cette femme-là, parce qu'il ne comprend pas pourquoi il l'aime autant, alors qu'elle est comme ça. Et donc, pour moi, trop de soleil et du l'amour, je pense qu'il l'a appelée comme ça, parce que, dans un contexte aussi caricatural, aussi difficile, aussi corrompu, je pense qu'il a voulu montrer que, voilà, dans un contexte comme ça, on ne peut pas vraiment aimer... On ne peut pas parler d'amour. Voilà, on ne peut pas parler de petits oiseaux, de petits papillons bleus, etc. C'est pas possible. Célia, c'est ce que tu as ressenti, les rapports entre les gens, entre les différents couples qui sont brossés là. Alors, je suis complètement d'accord avec le côté caricatural du livre, sachant qu'en fait, j'ai dit que c'était un roman policier, et en fait, toute l'histoire part de cette phrase qu'on retrouve beaucoup dans le polar, qui est « Chercher la femme ». Donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un, un homme politique et un ecclésiaste qui est assassiné au début du livre, il y a un qui dit « Chercher la femme ». Et finalement, quand Bébête disparaît, il se retrouve lui-même à chercher la femme. Mais je pense que derrière tout ça, il y a une grande culture de Mongobéti, de la littérature en général, et du roman policier en particulier. Il y a beaucoup de références à Shester Hines et des références à Peter Cheney, qui est un auteur de polar britannique. Donc, je pense aussi qu'il gonfle les caricatures, mais tu as raison, les personnages sont caricaturaux. Chacun est emblématique, en fait, d'un archétype de personnages qu'on retrouve dans le roman policier ou dans le roman anticolonial, la satire, le roman postcolonial. Et du coup, je pense que peut-être cette idée de « Trop de soleil tue l'amour », c'est qu'en République bananienne, il est peut-être un peu compliqué d'être amoureux et de protéger son amour. Il y a quelque chose comme ça. Oui, il y a d'autres priorités. J'ai juste une toute petite question. Est-ce qu'on pourrait commencer d'aborder « Bongo Bouti » avec ce roman ? Parce que moi, je n'en perds pas un souvenir. Je ne l'ai pas terminé. Et c'était mon premier roman « Bongo Bouti ». Je voulais savoir si... Est-ce que vous le conseillez ? Ou est-ce que vous... On passe un bon moment, en tout cas. On rigole bien. On rigole bien. Il y a du suspense. Ce n'est pas un suspense angoissant, mais c'est un suspense drôle, comme regarder un Hercule Poireau ou quelque chose comme ça. Donc moi, je trouve que c'est un bon moment qu'on passe. Donc je le conseille. Et Sébien ? Je suis absolument d'accord avec toi. Je l'ai lu pour la première fois quand j'avais 20 ans, donc il y a plusieurs années. Et le souvenir que j'en avais gardé avant de le relire cette semaine, c'était que j'avais beaucoup à lire. Donc effectivement, il appartient vraiment à cette tradition du roman carnavalesque, violesque, qu'on trouve un peu chez Sonila Boutanci et d'autres. Et du coup, ça fait du bien de renouer aussi avec cette partie de l'histoire littéraire. Et c'est des romans qui se pratiquent un peu moins aujourd'hui. Donc voilà. Pour ce premier roman, un petit bémol, mais ça fait trop longtemps qu'il a lu, donc je suis sûr qu'il ne faut pas dénoncer la vie, mais un oui pour les deux dames qui ont lu le Mongo Béti. Allez-y, ça fait partie, Mongo Béti, ça fait partie évidemment... C'est une institution. Voilà, c'est une institution. Donc vous pouvez commencer par celui-là ou commencer par Ville Cruel. Je pense que Ville Cruel, dans tous les cas, vous pouvez y aller. Donc voilà. Nous allons glisser sur le second livre de ce soir. C'est le numéro 1. Un balcon sur l'Algérois. Un balcon sur l'Algérois, c'est en plein... C'est un auteur tiadien, Nimrod. On est en plein dans le thème de ce soir. On est en plein dans le thème de l'amour, ce soir. Parce que là, Nimrod met dans son récit, face à face, un tiadien qui est doctorant, qui vient en France pour passer une thèse de doctorat, et qui a une histoire. Donc on démarre, on sait qu'il y a l'histoire. Il y a une histoire d'amour ou de sexe avec sa responsable de thèse. Il est censé faire une thèse sur le rouge et le noir de Stendhal. Donc il est... C'est une passionnée. Donc il est venu pour faire sa thèse et ensuite les relations ont débordé et il y a une histoire entre les deux. Donc Nimrod commence par planter le décor avec cette femme. Il est très, on va dire, sensuel dans sa description de la dame dès le départ, dès le début du roman. C'est très enlevé, on va dire. Il est plus que sensuel. Voilà. C'est très enlevé. Et donc il décrit la dame, il décrit les relations. Donc on est vraiment dans une certaine bourgeoisie. C'est un certain niveau de revenu, c'est une certaine bourgeoisie. Ils sont tous des docteurs, des docteurs, des professeurs. Donc il y a la relation entre Nimrod et donc Jeanne-Sophie. Mais au-delà de Jeanne-Sophie, il y a aussi la relation entre des personnages qui, pour moi, ça passe un peu vite, mais entre Bakary et Sylvie qui est un autre couple. Bakary, c'est un... Bakary, c'est le travail à la voirie. Et Sylvie, elle est prof d'université. Donc il y a un couple improbable. Ils se sont rencontrés dans une de ces soirées où c'est plus ou moins dit qu'il y a cette bourgeoisie poste 68 qui veut s'acquiner avec les gens du Sud et ils se sont retrouvés à avoir un enfant. Bakary est boueur, il reste dans son foyer. Il ne va pas venir vivre dans le 7e arrondissement, en tout cas dans les beaux quartiers, chez Sylvie, qui a une famille qui, évidemment, n'accepte pas le fait qu'une professeure soit avec un éboueur. Donc il y a des relations comme ça. Bakary, c'est vraiment question de différence, je dirais, d'instruction. Et entre Nimrod et... Nimrod parce que le personnage du livre s'appelle Nimrod, on le découvra à la fin. Et Jeanne-Sophie, c'est plus une question peut-être... Parce qu'ils sont globalement dans le même niveau d'instruction. Parce que c'est un doctorant. Je dirais même au même niveau social. On dira, il y a une vraie différence entre Bakary et Sylvie, mais il n'y a quasiment pas de différence, on dira, entre Nimrod et Anne-Sophie si ce n'est que la couleur de peau. Et donc, ce sont ces idées-là. Mais sur une manière plus subjective, Nimrod est avant tout un poète. Donc, sur l'écriture, vous verrez que c'est... Honnêtement, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien écrit. C'est vraiment magnifique. J'ai passé mon temps, j'ai du stabilo partout. Ce n'est pas bien, parce que j'ai tendance à mettre des coups de stabilo dans mes livres. Mais j'en mets partout. J'en mets partout parce qu'il y a des super phrases, super belles. Et c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment bien écrit. Honnêtement, je suis vraiment, j'étais vraiment impressionné. Mais c'est d'un chiant. Ah non, mais il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, c'est super bien écrit. C'est super bien écrit. Mais c'est ennuyeux. Ce livre va se plier. Non, mais il n'y a vraiment une dichotomie. Je vous assure qu'il y a une espèce de dichotomie entre le livre et le propos, en fait. Parce qu'on commence à le lire. C'est très beau, c'est très beau, c'est très beau. Et plus on va dans le livre, plus on se dit, mais... Qu'est-ce qui se passe ? Et je peux vous dire que le résumé de ce que j'en ai pensé, c'est l'histoire banale. C'est un couple qui a une relation, on dirait, libre au départ. Et il y en a un des deux personnages qui tombe amoureux, qui veut changer les termes du contrat, et l'autre ne veut pas. C'est ça l'histoire. Réaissi, je sais qu'il ne sera pas tout à fait d'accord avec moi. Oui, enfin... Bon, le... Il est un peu d'accord avec moi, en fait. Non, on ne veut pas être avec moi. Bon, c'est un... C'est un roman d'avant sur le rouge et le noir. Et le rouge et le noir est constant dans tout ce roman. Il a choisi de construire le roman, déjà, en mettant en scène Jeanne-Sophie, elle appartient, elle a un petit peu... Ses meubles font référence au rouge et le noir. Les livres qu'elle lit font référence au rouge et le noir. C'est un roman qui se passe... Donc, qui fait référence un peu à cette bourgeoisie dans laquelle Mme Reynal et son mari vivaient. Et c'est un roman qui se passe dans le 7e. Donc, on est... Nimrod porte un regard sur cette bourgeoisie française des chansons de Saint-Germain-les-Prés, de ce quartier. Et donc, déjà, l'acuité du regard... Enfin, le regard est magnifique, ne serait-ce que dans la manière dont il formule ce regard. Ce regard, ça t'intensifie sur Jeanne-Sophie. Et c'est intéressant. Il a une forme de fascination. Il est en délire face au corps de cette femme. Ce qui est très, très bien écrit. Ce qui est très, très bien écrit. Ce qui est parfois très cru. Surtout au début, on a l'impression qu'il y a une scène qu'il met au début. On se pose la question de savoir s'il veut filtrer ses lecteurs, c'est-à-dire ceux qui passent la scène pour se voir. Exactement. Et ainsi de suite. Parce que j'ai une description d'une scène d'amour, scène de sexe, je dirais, qui est assez crue dès le départ. Alors qu'après, dans la suite... C'est très soft. Donc voilà. Mais il montre que, dans son désir de décrire, il peut aller n'importe où. Et c'est ça qui est déjà très intéressant chez Nimrod. Alors, sur les personnages, le problème du roman, en fait, de ce roman, c'est que dans un premier temps, on a la relation entre l'enseignant et son étudiant. Donc c'est un rapport assez compliqué puisque c'est la femme qui détient le pouvoir, entre guillemets, c'est elle qui l'enseigne, c'est elle qui envahit l'étudiant avec le rouge et le noir. Elle veut que son étudiant travaille sur le rouge et le noir, parce qu'elle-même, elle est une spécialiste de standard. Et Nimrod veut aller, en tout cas le personnage, veut aller vers l'allégritude. D'ailleurs, il va... Donc, rachète. On y en a là-dessus. Je ne suis pas d'accord. C'est important parce qu'en fait, on voit en fait que l'homme subit un peu la présence de cette femme. Il va chez elle, il ne vit pas ensemble. Mais voilà, il y a une forme de domination du personnage féminin sur le personnage masculin. Et à un moment donné, il envoie tout valser. Et ce qui est intéressant dans ce moment, ce n'est même pas l'intermède avec Bakari que je n'ai pas très bien compris. Oui, que j'ai compris. Ça tombe comme ça. Je trouvais que ça, par contre, intéressant de mettre ce rapport-là, mais je ne sais pas ce qu'il sait bien faire. Voilà. Mais pour lui, c'est important. Pour avoir discuté avec Nimrod en émission, c'est important. Par contre, ce qui est magnifique dans ce texte, c'est qu'à un moment de Nenimrod dit non à cette femme, et du jour au lendemain, il coupe toute relation. Alors qu'ils sont dans une relation passionnelle, qui est très, vraiment, c'est... Je te trouve très romantique, trop romanaise. Voilà. Il clôt la relation et elle ne peut plus le joindre. Elle ne peut plus le contacter. Il n'y a plus de contact. Autrement, il disparaît. Il disparaît. Il répond plus au téléphone. Il ne décroche plus. Et là, il y a... Moi, c'est assez banal. Je ne sais pas, mais quand je fais l'ICAA, cette prise de distance, quand on ne veut plus de quelqu'un, est-ce que tu parles de DL a le pouvoir ? Je ne suis pas d'accord. Il vient pour faire une thèse sur Stendhal. Quelque part, on pourrait dire qu'il a eu son visa pour venir faire cette thèse-là. Et il rentre dans une relation et elle est envahissante. C'est elle qui est envahissante, alors qu'au départ, ce n'est pas ça. Ils sont censés faire, c'est du quality time qu'ils sont censés avoir et elle devient envahissante. Elle propose même quasiment d'être sa seconde épouse. Parce qu'il a une femme au pays. Donc, elle devient envahissante et il ne sait pas comment se sortir de là. En cachette, il prend une instruction pour aller faire une thèse sur les négretistes. C'est ce que je dis. Et après, il se barre. C'est ce que je dis. Il n'y a rien de romanesque là-dessus. C'est super bien écrit, mais c'est... On a l'impression, parce que moi, quand j'ai présenté ce texte dans mon article, j'ai dit que c'est vraiment un roman parfait sur la boujetterie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il coupe les ponts avec cette femme et elle a un mur. Et face à ce mur, la réaction de cette femme, ce qu'elle va produire. Alors, elle met tout son savoir pour écrire des lettres. Et c'est là où encore Nimrod nous ramène à Stendhal, nous ramène à une époque. Alors, peut-être que Célia, elle, qui connaît mieux la dimension des échanges épistolaires, pourrait nous parler de cet échange qu'a Jeanne-Sophie. Ça, c'est magnifique. Les lettres que Nimrod fait écrire à cette femme par cet homme, on a l'impression que c'est vraiment une femme qui écrit ces échanges. C'est magnifique. Oui, c'est une belle caricature de l'hystérie féminine. Je suis d'accord. Parce qu'elle devient hystérique. Non, elle devient hystérique. Après, c'est un motif littéraire pour faire rebondir l'action qui a la même valeur que d'autres. Je suis d'accord avec vous sur la difficulté à nommer ce texte roman. C'est plutôt un récit. Il est très poétique en plus. Donc, ça perturbe la catégorisation. Après, je ne sais pas du tout la même lecture. ni de... Je ne partage pas ton point de vue. Je ne partage pas ton point de vue non plus. Pour moi, en fait, c'est vraiment... Enfin, c'est une histoire sur les relations de pouvoir qui existent aussi dans les couples. Ici, c'est une femme blanche qui n'est pas du tout en fait à égalité avec lui puisqu'elle est directrice de recherche à l'université de la Sorbonne. Donc, elle a déjà fait ses preuves. Et lui est un doctorant qui est boursier de l'AUF. Donc, il n'est pas du tout dans la même condition matérielle et intellectuelle qu'elle. Et effectivement, elle est envahissante. Enfin, elle est toujours dans une espèce d'hystérie. Mais ce qui est très ambigu et c'est là que c'est intéressant, c'est que sa domination intellectuelle est oscillée à sa domination d'occidentale, de femme blanche sur un homme noir. Et du coup, moi, je ne vois pas du tout ça comme de la goujaterie le moment où elle refuse, il refuse de continuer à la voir mais il coupe cette... il interrompt cette relation de manière très brutale et violente. Et c'est là qu'elle bascule dans l'hystérie et qu'elle essaye de le nuire, de lui nuire en écrivant toute une série de lettres totalement hallucinées. Je pense que ce geste-là n'est pas de la goujaterie mais c'est un geste d'affranchissement, de réappropriation de soi. Oui, mais là, ce qui est intéressant, c'est que tu observes... Là, tu observes les rapports de race, les rapports... De classe. Mais si on regarde le rapport entre un homme et une femme, c'est un acte de goujaterie. Mais après... Parce qu'il part sans... Mais c'est... Le roman de main, il disparaît. Et c'est pour ça que le roman est intéressant parce qu'il offre plusieurs lectures. En fonction de ce qui va nous préoccuper, si je m'intéresse au rapport entre l'homme... C'est un roman, d'ailleurs, quand j'ai fait ma critique, j'ai dit... C'est un peu... On revient un peu sur le noir, masque blanc, sur ce chapitre de fanon, qui est là, d'ailleurs, qui m'écoute, où, finalement, il oppose... Il met en scène des rapports entre la femme blanche et l'homme noir. Et j'ai l'impression qu'il revisite un peu cette question-là. mais si on regarde juste un homme et une femme, cette rupture magistrale, c'est... Mais la rupture, mais pas la relation. La relation en elle-même, elle est teintée. Je ne sais pas. Il faut s'imaginer que cette femme vient dormir devant la porte de Nimrod. On voit donc toute la détresse de cette femme. Donc, j'ai un peu mieux compris les femmes. On dit beaucoup de choses sur ce livre et c'est vrai qu'il y a des réactions différentes, mais autant, encore une fois, sur l'écriture, vous ne serez pas dessus. Mais j'ai l'impression que pour moi, ça aurait été une superbe nouvelle qui aurait fait 50 pages, ça aurait suffi. parce que là, quand honnêtement, ça se traîne, ça se traîne, ça se traîne et après, on se dit, on a fait quasiment 200 pages là-dessus et c'est à ça que je dis vraiment c'est chiant comme livre. J'ai du mal à le lire. C'est pas long. On parlera de livres. Il y a des livres qui sont comme ça, qui sont épais et quand on rentre dans le livre, on n'arrive pas à les lâcher, on est pris. Je pense réellement que Nimrod, c'est un poète, c'est un poète. Très bon. Sur le... Je sors de ce livre en me disant, bon, j'ai écouté, vous savez, vous écoutez, vous mettez un thurandote et vous écoutez les sous-dormes du classique de l'opéra puis au bout de trois heures, vous en avez marre. C'est super au début et puis au bout d'un moment, parce que vous n'êtes pas un fan d'opéra, vous en avez un peu. Et c'est vraiment le sentiment que ça me donne. D'accord. De toute façon, vous demandez des avis. Moi, je... Exactement. Moi, je recommande cette lecture, ne serait-ce que pour découvrir le poète, pour découvrir les échanges, en tout cas, la correspondance, enfin, la correspondance, les lettres de Jeanne-Sophie, c'est magnifique. Pour le reste, je le crois. Et Célia, tu recommandes ? Je le recommande, mais je suis d'accord avec toi, je pense qu'il faut s'approcher pour la lecture, c'est une écouture qui est très conventionnelle, très classique, voire 19e-miste et du coup, elle est souvent ardue et en fait, il faut pas mal de monter. C'est un choix, c'est un choix. Oui, mais pour moi, c'est pas... je dirais pas que c'est une lecture de plaisir, je pense que c'est une lecture qui n'est pas confortable, un peu intellectuel. Moi, je dirais, je relirais parce que c'est le premier que je le découvrais par celui-là. Je relirais, j'essaierai de relir et découvrir sur d'autres lectures. Je ne pense pas que ce soit pour un auteur, démarré par... Si on le connaît déjà, allez-y, si on le connaît déjà, si vous le connaissez pas, peut-être qu'il vaudrait mieux l'entamer par l'ordre des rivières. Par exemple, l'ordre des rivières, on a parlé, donc commencez peut-être par l'ordre des rivières plutôt que par celui-là. Je ne pense pas que vous reviendrez. Donc, poursuivant, poursuivant avec un peu moins connu que l'une drogue, Toupat, tu nous parles de Joseph Ndouanier et son Le Mouzongou, Mangeur d'or. Le Mouzongou, Mangeur d'or. Alors, Joseph Ndouanier, c'est ce livre aussi. Et déjà, le livre, pour moi, c'est un objet qu'on doit aimer, qu'on doit revoir à chaque fois. Et le packaging du livre est vraiment très, très, très beau. Je trouve que la couverture est magnifique et c'est quelque chose qui m'a attirée tout de suite. Alors, Joseph Ndouanier, c'est un auteur que je ne connaissais pas, comme dit Joss. C'est un auteur rwandais, donc il est né en 1962 au Rwanda et il vit actuellement à Bruxelles. Il exerce la profession d'infirmier et il fait aussi de la gestion hospitalière. Donc, c'est quelqu'un de très trempé dans le milieu médical. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on va retrouver ce milieu-là dans l'histoire. Alors, l'histoire du Mouzongou, Mangeur d'homme, déjà, Mouzongou, c'est un terme de soyaïli dans tout. On le dit dans beaucoup de pays de la peau de soyaïli et ça signifie, on dit le blanc, mais en réalité, ça signifie l'explorateur. Ça ne vient d'en dire, ça signifie explorer plusieurs contrées, en fait. Et on retrouve aussi cette signification-là dans le roman. Alors, l'histoire du Mouzongou, Mangeur d'homme, c'est l'histoire d'un couple néerlandais, donc on a d'un côté Lys, la femme, et Arnaud, l'homme, qui vont émigrer au Rwanda pour un projet de Lys qui est, je crois, qui est médecin et qui va aller diriger un hôpital dans une petite région du Rwanda peuplée de beaucoup de collines qui s'appelle Kavoumou. Et donc, elle va y aller pour y diriger un hôpital. Et elle entraîne donc son compagnon peu après leur mariage dans cette aventure-là. Et tout de suite, en fait, dans le roman, on entre dans un décor qui est complètement, qui dépayse totalement le couple. Ils ne sont pas du tout habitués à ce genre de paysage, à la population qui est là, à l'accueil qu'ils ont parce que la population elle les accueille comme en grande pompe parce que c'est celle qui va venir remplacer l'ancien directeur qui était vieux, qui était fatigué, etc. Et ensuite, le couple, une fois qu'il sera installé, il va y avoir une espèce de routine qui va venir insidieusement s'installer alors qu'il pensait fuir la routine d'Amsterdam, d'Europe. Et finalement, pendant que Lys va passer son temps à aller à l'hôpital puisque les hôpitaux dans ces régions-là, c'est assez difficile de s'occuper d'un hôpital dans ces régions-là quand on est seul et qu'il n'y a pas beaucoup de salariés, pas beaucoup de collègues à qui on puisse déléguer sa tâche. Donc, elle va passer beaucoup de temps à l'hôpital et Arnaud, son compagnon, va beaucoup s'ennuyer à la maison. Et donc, il va y avoir une espèce de plongée dans leur couple comme ça. C'est un couple qui n'a pas d'enfant, qui vit dans une grande villa, dans une région, un village où les autres personnes vivent dans des petites cases. Donc, tout de suite, le couple se rend compte qu'il y a un décalage. Arnaud va essayer de se rapprocher des habitants, il va essayer d'apprendre la langue par rapport à travers Delphine, donc une infirmière qui vient lui apprendre le Kiniarwanda. Et donc, il va se rapprocher des villageois et d'appuyer de la population. Il va aussi découvrir, c'est un très beau voyage parce que c'est un voyage au Rwanda, on découvre les collines du Rwanda, on découvre les paysages totalement différents d'un soi à l'autre. Des fois, c'est des collines, parfois c'est des grandes rivières, c'est des sources chaudes, enfin, on découvre plein de choses. Et Arnaud va finir par se familiariser donc avec la famille de Delphine, son institutrice en Kiniarwanda. Et donc, il va petit à petit devenir un peu l'enfant du village là-bas et ça va petit à petit l'éloigner, bien sûr, de sa femme qui, elle, voit plutôt l'hôpital, sa tâche comme, voilà, il faut que je vienne prendre soin de cette population. en gros, elle a un peu dans ce, je trouve qu'elle a un peu dans ce cliché-là, en fait. Elle vit à côté, elle vit à côté de la population, elle les soigne, mais à aucun moment elle ne fait les fautes de rentrer, de vivre vraiment avec eux alors que, on se rend aussi que Arnaud, il ne fait rien, c'est un nid. Parce qu'il a accompagné sa femme qui, elle, a le job et ils se disent qu'ils vont, c'est pas rousses, ce sont des idéalistes, ce sont des utopistes. Oui, ce sont des utopistes. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il est à la maison, il tourne en rang et donc il fait le pas d'aller vers les Rwandais, d'apprendre la langue et c'est vrai qu'on découvre beaucoup de choses grâce à lui, évidemment, la distance se crée. Par contre, je trouve que ce roman, il est vraiment en trois phases. La première phase, c'est ce que tu as raconté, on est dans le couple. On a une deuxième phase où on est plus sur Arnaud, lui qui rentre, qui découvre, qui nous montre cette population-là, ses relations et Elise, elle passe totalement... On l'oublie. Pendant un moment, Elise n'existe plus. Elle n'existe plus. C'est vraiment Arnaud, son histoire, le village, le père de son mari. Ensuite, évidemment, il y a des répercussions sur le couple, on ne rentrera pas dans le détail. et il y a une troisième partie, un dernier tiers. On est dans un autre livre. Oui. Et c'est très passionnant, cette troisième partie. En plus, c'est vraiment une partie passionnante parce qu'il se retrouve... Bon, je vais essayer de ne pas trop déflorer les choses. Il va en espèce de pèlerinage sur le lac Kivu et là, il rencontre un peuple de pêcheurs, il vit avec eux et après, il se retrouve sur une île maudite et là-bas, et je ne rentrerai pas dans le détail, il rencontre un vieillardite. Voilà. Il rencontre un vieillardite. Et donc, ce dernier tiers, honnêtement, autant... C'est vraiment... Il est passionnant, mais on se demande qu'est-ce que ça vient faire là. Parce que ça n'a rien à voir avec le livre. Au départ, nous nous en mettons dans un certain sens sur ce couple et après, lisse est disparue. Et on va sur autre chose. On ne se focalise sur un arbre. On est sur une espèce d'aventurier qui va à la découverte du pays. Moi, je trouve que ce n'est pas si étranger que ça au romain. En fait, moi, ce que j'ai bien aimé là-dedans, d'ailleurs, dans cette phase-là, c'est qu'on passe d'un côté, d'un couple qui a vécu dans un monde déjà enormé où il fallait tout maîtriser. On connaît tout ça. On vit en Europe. On sait qu'il faut tout maîtriser, il faut tout contrôler, il ne faut rien laisser déborder, etc. Et une fois qu'ils vont là-bas, lisse, donc la femme, elle va vouloir reproduire cette méthodologie-là là-bas. Elle va vouloir absolument tout maîtriser, maîtriser les dépenses de l'hôpital, faire en sorte que rien ne dépasse, etc. tandis que l'homme, lui, il va découvrir une dimension que j'ai trouvée très bien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va lui enseigner au fil de ses rencontres, on va lui enseigner que parfois dans la vie, on n'a pas la main sur tout, on n'a pas de prise sur tout, il y a des choses sur lesquelles on n'a aucune prise, il y a des leçons de vie, j'ai trouvé beaucoup de leçons de vie dedans, parfois il n'est pas nécessaire de toujours vouloir chercher la cause de chaque chose, voilà, et parfois il faut se laisser porter par le courant, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment très reposant, en fait. La seule chose, c'est que c'est vrai qu'il embrasse un grand nombre de choses et parfois, d'un thème à l'autre, on a l'impression qu'on saute un peu du coq à l'âne sur un certain nombre de choses, c'est parfois déroutant où on a l'impression qu'il y a un fond de... ... ... Et donc c'est très distrait. Donc on a l'impression que quand on passe d'une phase à l'autre, qu'on aurait aimé plus de détails de comment on est passé de là à là. Dans les relations, dans l'évolution de leur rapport amoureux, par exemple, on a un moment où ça va dans un certain sens, ça revient dans un autre sens et il manque un peu parfois de logique. À un moment, il est stéré et puis à un moment donné, il ne s'aime plus du tout. Et puis ça revient... Et donc parfois, ça manque un peu de logique en termes de l'évolution des personnages, de l'évolution psychologique faite des personnages. Il y a des choses où on ne se raccroche pas. Et puis, très clairement, on vient de parler de Nimrod. Et c'est la chose que j'ai dit tout de suite quand j'ai lu. Je dis, j'aurais aimé que Joseph Douanier ait la maîtrise de l'écriture de Nimrod ou que Nimrod ait le don de rappe de compteur de Joseph parce que je pense que ça aurait fait un livre magnifique parce que là, l'écriture de Joseph Douanier c'est quand même très académique. C'est très phrase courte, sujet, verbe, complément, phrase courte, sujet, verbe, après c'est au présent et du coup, on vit vraiment l'action. C'est au présent, c'est vrai, mais c'est très plat. C'est très plat. Mais honnêtement, vous lisez les deux l'un après l'autre, c'est ce que j'ai fait en fait. C'est ce que j'ai fait. Je les ai lus très vite l'un après l'autre, mais c'est flagrant le détail, la complémentarité qu'il y a entre les deux, entre une écriture qui était magnifique là-bas, franchement, une histoire qui ne m'a vraiment pas intéressé et une écriture là qui est très plate, très académique, mais où je suis rentré quand même, je suis rentré dans le livre parce que l'histoire m'a vraiment, m'a vraiment attrapée et que j'ai eu envie d'aller jusqu'aujourd'hui. Moi, je ne pense pas qu'elle soit plate, je pense plutôt qu'il est vraiment rentré dans l'action. Moi, je trouve que dès le départ, en fait, dès le début du roman, ce qui m'a tout de suite scotché, le roman, il commence par une phrase, « As-tu déjà été heureux jusqu'à en avoir peur ? » Déjà, ça, ça m'a... Ah, d'accord. Ça m'a tout de suite scotché, en fait. Ça m'a attirée parce qu'il est vraiment proche du lecteur, je trouve, nous a niais. Je trouve ça. Puis, il raconte l'histoire au présent. Donc, on se retrouve vraiment dans le couple. Et c'est vrai que des fois, on passe d'un état du couple ou des relations à l'autre. Mais finalement, c'est un petit peu... C'est un peu comme quand on... C'est comme si on leur rendait visite, en fait. C'est comme si on était un visiteur qui passait les voir de temps à autre et puis un jour, il y va, ils sont bien. Un autre jour, il y va, ça va plus. Un autre jour, Arnaud est parti. Enfin, je trouvais... J'ai trouvé que le roman et la philosophie qu'il a voulu mettre en avant sont très... Il y a une cohérence, en fait. Le roman aussi, il se lit comme... Comme la vie. Il se lit vraiment bien et on est vraiment accrochés. Mais encore une fois, c'est... Bon, on ne va pas comparer les choses, mais je le dis, et j'ai fait une chronique pour Réacine, je dis exactement la même chose, c'est comme quand on écoute la musique. Il y a des morceaux qu'on écoute parce que c'est Renaud, parce que c'est Brassens, c'est parce qu'on est là sur les paroles, on est sur le fond et je pense que le douanier c'est comme ça. Et puis il y a des musiques qu'on écoute parce que simplement on veut une mélodie, parce qu'on n'a rien à faire de ce que Fifty-Saint raconte, mais ici, on est entraîné par une mélodie. Et là, je dirais que on est plus, pour moi, on est plus sur une éleveur, on est sur la musicalité de l'écriture, alors que de l'autre côté, on est sur le fond, mais sur l'écriture, il y a vraiment un déclenage flagrant quand on lit les deux l'un après les autres, c'est impressionnant. Mais moi, personnellement, je vous recommande personnellement de découvrir Joseph Gallier, c'était son deuxième roman, c'est le deuxième. Et donc, je vous recommande très fortement Joseph Gallier, le Mouzoumou, le Mangeur de la Présidente. N'hésitez pas. Et nous allons finir par le livre qui est, je pense, le plus fait exprès à me finir par celui-là. Le Ketlimas, le Ketlimas, je pense que c'est celui qui va nous le faire le plus parler et en bien, tant qu'à faire. Alors, je vais commencer par une lecture. Mais cette femme ne ressemblait à aucune autre. Il en avait eu la conviction, rien qu'en posant les yeux sur elle. Une femme pour laquelle un homme se dame. Son parfum de mangue mûre flottait encore dans l'air. Il l'en salivait. Elle exhalait force et fragilité, raffinement et libertinage, sérénité et vertige. Elle cachait derrière son regard innocent un monde secret de classe, de caste, de chuchotement, de rire discret. Un monde hautain et inaccessible. Un monde hypocrite et corrompu. Elle gardait sous sa peau la clé ouvrant sur des voyages en terre interdite. Pendant les quelques minutes passées en sa présence, le secrétaire d'État avait atteint des extrêmes d'irritation et d'exaltation. Elle venait à lui parce qu'elle connaissait peut-être pour la première fois de sa vie les affres de la dépresse. Parce qu'elle comprenait enfin que le vent avait tourné et que la suprématie avait changé de couleur et de camp. Elle venait de le supplier sans pudeur oubliant que dans d'autres circonstances il aurait fait l'objet de son mépris ou pire de son indifférence. Elle avait attendu plus de 4 heures d'horloge désespérant peut-être de ne pas le voir. Sous son flègme de façade il avait senti le tremblement de sa chair et perçu l'allaitement de son arbre. Elle cachait mal sa peur et elle souffrait depuis de longues semaines et n'endormait plus la nuit. Je trouve ce passage représentatif de tout le monde. Je veux juste dire que dans ce passage c'est plus ou moins le secrétaire d'état qui s'exprime c'est le regard de l'homme. Alors très rapidement un révolutionnaire haïtien communiste a été incarcéré et sa femme essaye de trouver le moyen d'avoir des nouvelles de son mari. Il a disparu depuis deux mois et elle cherche elle l'a tapé aux portes du président du Sénat les partivoires l'archevêque de la ville elle cherche elle frappe à toutes les portes elle est mulâtre elle est magnifique elle est magnifique mais cette dimension le fait le fait qu'elle soit mulâtre est très important ne serait-ce que quand vous entendez ce qui est écrit et elle va rencontrer Raoul Vincent qui est le secrétaire le secrétaire d'état à la sécurité en gros c'est le ministre de l'intérieur et donc dans les premières pages du roman est posée la problématique c'est-à-dire cet homme perçoit cet homme en fait est noir noir français c'est important parce que je ne fais que je redis ce que et donc c'est toute la problématique déjà est posée là en fait la problématique de un des points forts du baliérisme c'est le problème de la peau avant même les questions sociales de positionnement social voilà donc il faut savoir que il y a eu un coup d'état enfin Duvalier arrive au pouvoir par des élections et on est à 5 ans après son investiture ce communiste qui est le mari Daniel Leroy fait penser à des personnes à des figures historiques il faut comprendre que dans les Caraïbes avec Cuba qui a basculé dans le communisme il était important que Haïti reste dans le giron on va dire on va pas dire capitaliste mais en tout cas sous la voilà en tout cas et donc là aussi il y a cette question là du communisme qui est présent et donc il y a trois voix au début du roman la voix de la femme la voix du secrétaire d'état et la voix du prisonnier au travers de ses lettres alors je vais juste le secrétaire d'état il s'exprime pas directement la femme elle fait c'est du jeu le secrétaire d'état c'est un narrateur extérieur qui le raconte et le mari on le découvre à travers les lettres qu'il a des lettres secrètes que sa femme découvre et que lui donc c'est simplement le jeu qu'il a le jeu il y a un petit jeu pour faire passer de l'un à l'autre voilà alors ce qui est intéressant dans ce roman c'est de voir comment le pouvoir c'est à dire le système totalitaire en fait est montré dans toute sa violence au travers de cet homme qui a cette femme là et qui va vouloir la soumettre en fait qui va pouvoir posséder cette femme avec tout ce qu'elle représente donc la bourgeoisie l'être en Haïti c'est ceux qui détiennent le pouvoir en Haïti et donc dans cette petite phrase dans ces quelques mots que j'ai lu on voit elle est une porte vers un monde donc même s'il est secrétaire d'état mais la posséder en fait c'est posséder son mari et c'est rentré dans cette communauté donc c'est un roman qui est passionnant je pense que les quelques livres que j'ai lu vous montrent un peu la qualité de l'écriture c'est un roman passionnant parce qu'on va voir cet homme entrer dans cette famille et à la fois vouloir la concéder la détruire et ainsi de suite je m'arrête pour connaître en fait Haïti pour connaître on parle beaucoup de la Martinique et de la Guadeloupe et des problèmes entre couleurs entre les nuances de couleurs qui existent et enfin qu'on fait exister et à Haïti je ne savais je viens je me suis rendu compte que ça existait aussi et que c'est d'une plus fort c'est cru c'est d'une violence vraiment crue c'est vraiment quand on le désir que ressent Raoul Vincent pour Nirva donc la femme de l'homme qui a été emprisonné il est c'est de la haine en fait c'est un désir mêlé de haine c'est vraiment de la destruction d'une envie de la détruire et la manière dont elle elle rentre dans cette relation on a du mal à la juger en fait parce que c'est une femme qui cherche son mari c'est une femme qui est soumise à un pouvoir qui est dans une relation de pouvoir et le salut de son mari dépend de ce pouvoir là et on sent en fait la fragilité qui va l'attraper et moi il y a une phrase qui m'a beaucoup intéressée je vais te précéder vas-y alors dans cette phrase là en fait elle dit toute l'adaptation qu'on peut se faire une fois qu'on est dans une situation donnée en fait alors qu'est-ce qu'elle dit nous développons à notre insu un seuil de tolérance qui s'adapte aux étapes de notre descente aux enfers l'enfer devient familier et pour moi tout ça pour moi ce sont ces deux phrases là qui résument le roman on retrouve ça dans beaucoup de pays soumis à la dictature donc dans ça parce que c'est quelqu'un qui rentre qui au départ elle subit la violence de l'entrée de ce secrétaire d'état dans sa vie il s'impose il lui fait miroiter le fait que son mari sera bien traité en prison et donc elle a une relation avec cet homme là qui devient son amant et on passe c'est vrai de manière assez dérangeante du dégoût de la personne violentée à une acceptation oui à une acceptation et quasiment à un attachement et c'est vrai que petit à petit elle accepte il y a une phrase parce qu'elle est sa position de mulâtre d'une mulâtre dans le besoin flétrit bien vite et avant longtemps elle doit se rendre au rabais il n'est pas question de retourner en arrière je ne peux rien contre la misère morale mais la misère tout court je n'en veux plus je me suis découvert un goût pour le défi pour la provocation même je m'assume et voilà à un moment c'est vrai que elle bascule elle accepte sa situation et là qui climace elle va encore plus dans le bloc elle nous enfonce dans le bloc ça va de plus en plus loin et c'est vrai qu'à un moment où j'ai eu le sentiment tout match il y a un moment franchement que le Raoul Vincent il va de plus en plus loin c'est l'acceptation peut-être pour montrer encore plus la dureté de ce régime du valier les personnages vont de plus en plus bas dans le calibre Célia aussi elle est sur le livre elle a lu oui je l'ai lu je l'ai beaucoup aimé comme vous j'ai pas grand chose à rajouter parce que vous avez dit je suis un peu peut-être comme je m'identifierais davantage à tout fait dans la mesure où j'ai appris beaucoup de choses pour moi c'était un peu je pense que je m'arrêtais à une vision très mythique et mythifiée d'Haïti avec tous 5 vertus en première république noire et je pense que j'allais pas dans le détail tout d'un coup même la belle et cochon c'était quelque chose qui était quelque chose qui était très abstrait pour moi là l'action se passe en 1962 donc c'est 5 ans donc après 5 ans de régime du valier comme tu l'as dit en revanche ce qui m'a un peu dérangée c'est Joss a expliqué que les trois voix des personnages en fait étaient relayées par des dispositifs différents donc il y a Nirva la femme qui dit je il y a ce qu'on appelle le discours narrativisé on s'en fiche un peu c'est des paroles rapportées pour le secrétaire d'état et alors le mari qui est emprisonné on retrouve Nirva retrouve son cahier ses cahiers ses notes et ce sont des notes dans lesquelles il explique qu'il s'apprête à faire un coup d'état exactement donc il est en train d'éduquer un peu au marxisme les enfants il va dans la campagne il va enseigner aux paysans ses doctrines et du coup moi ce que je me demande si c'est le bas si c'est en fait le basculement de Nirva qui finalement cède à cette relation malsaine est-ce que c'est pas motivé par le fait qu'elle découvre dans les carnets de son époux un époux qu'elle ne connaissait pas un homme qu'elle ne connaissait pas et peut-être qu'elle est un peu en désamour pour le coup avec Daniel pas trop d'accord là-dessus mais vas-y réacine je sais pas j'hésite à aller dans cette direction je pense que pour Kate Limass en tout cas moi la manière dont j'ai interprété ce roman il y a la volonté d'enfoncer le personnage c'est aussi la volonté de mettre l'électeur face à ce système en fait c'est-à-dire il y a la relation mais il y a aussi l'idée de plonger vraiment le lecteur dans ce système et jusqu'où il était capable d'aller alors ce n'est jamais mieux représentant en littérature que dans ce type de scénario et de ce point de vue-là je pense que elle réussit à dégoûter le lecteur sans pour autant mais il y a en même temps cette écriture qui on a cette empathie on comprend ce qui se passe et puis il y a des enfants je n'avais pas cet aspect-là il faut vraiment découvrir le roman pour voir jusqu'où l'ignominie peut aller et en plus quand on lit ce roman on n'a pas le sentiment que c'est localisé ça se passe en Haïti ok ça pourrait se passer mais ça se passe c'est pas des scènes qui nous surprennent sur les voies je pense que pour le personnage de Daniel qu'on découvre à travers sa correspondance il est là surtout pour nous mettre dans l'aspect politique de Haïti parce que le personnage de la femme elle se laisse vivre elle n'est absolument pas intéressée par son environnement au départ elle s'occupe bien de sa famille elle s'occupe bien de ses enfants et de toutes les façons le discours politique n'aurait pas pu venir par elle de savoir la relation entre les Etats-Unis et Haïti cette espèce de combat sourd ces communistes qu'on laisse un peu vivoter parce que eux ce sont des petits gentils communistes on dira des opposants plus ou moins fabriqués qu'on laisse pour faire bien par rapport aux Etats-Unis les quelques communistes parce que Daniel il rentre dans le parti communiste Daniel fait penser à un écrivain qui est mort un peu dans ses conditions Jacques-Stéphane Alex Alexi non mais ce que je veux dire justement c'est qu'à part Daniel qui lui rentre dans ce parti communiste en connaissance de cause en sachant bien que ce parti communiste d'Haïti ce sont des pantins lui il rentre dans ce parti-là en se disant ils n'ont qu'à me prendre pour un pantin qui crie de temps en temps mais en fait moi je prépare un coup d'Etat et donc le positionnement politique où on apprend un peu le jeu des relations entre Haïti et les grands pays autour on le voit à travers la correspondance et la relation de Nirva avec Raoul on est vraiment sur la relation de ces deux groupes-là la lutte de pouvoir la défaite aux enfers et Raoul aussi et on nous montre un autre aspect qui est la lutte des pouvoirs entre ceux qui sont au pouvoir justement le fait qu'on est fort aujourd'hui mais on ne peut pas te laisser être trop fort dans un pouvoir dictatorial et donc les jeux de pouvoir à l'intérieur donc Daniel le roi il est là pour montrer le jeu de pouvoir entre Haïti et l'extérieur et Raoul son positionnement c'est pour nous montrer qu'à l'intérieur d'Haïti même à l'intérieur il y a des jeux de pouvoir qui font que en fait les têtes ne peuvent pas trop monter sinon on coupe et il y a d'autres qui poussent derrière et c'est vrai que c'est violent on va dans le bloc on n'arrive pas à arrêter de lire parce que honnêtement c'est passionnant on est parfois dégouté en se disant non mais tu vas trop loin là mais vraiment on n'arrive pas à décrocher de ce livre et c'est on n'est qu'au mois de février mais pour l'instant c'est vraiment mon coup de coeur de l'année quand je l'ai lu il y a deux ans c'était le meilleur roman que je l'avais vu c'est très violent dans les rapports amoureux et très ambigu très ambigu dans les rapports entre les gens entre la cette violence qu'on accepte surtout ça c'est vraiment très dérangeant mais honnêtement allez-y on accroche tout de suite on rentre tout de suite dans l'histoire on a mis dedans on n'arrive pas à arrêter et je suis allé dans le boulot à 11h30 parce que j'ai dormi un peu tard c'est pas bien c'est pas bien non mais vraiment pour moi c'est à lire je le recommande tu as pas l'air très enthousiaste non non je suis enfin non je suis pas très enthousiaste je suis enthousiaste c'est juste un peu plus pondéré non moi je n'aime pas du tout les passages où il y a les extraits en fait des carnets de Daniel je trouve que c'est pédagogique didactique et c'est en fait on voit trop l'intention de l'auteur qui veut transmettre au lecteur et pourquoi pas moi ça me dérange mais qui veut transmettre au lecteur voici tout ce que vous devez savoir sur Haïti je trouve que c'est partisan voilà c'est après la façon la finesse elle est dans exactement comme tu dis dans la façon quand elle analyse les structures du pouvoir mais partout même les prêtres on peut pas leur faire confiance parce qu'ils sont manipulés par le gouvernement parce qu'ils répètent tout ce qu'on va leur confier quand on va les voir donc ça c'est vraiment intéressant mais voilà en termes de style d'écriture ou de valeur littéraire parce qu'on est aussi là pour parler de ça et je suis un petit peu dérangée voilà par je trouve que c'est un peu moralisateur oui ça c'est deux aspects différents l'aspect qualité d'écriture ou l'aspect style c'est pas exactement la même chose enfin moi ça m'a pas dérangé spécialement le côté courrier la manière dont c'est écrit je trouve que c'est bien écrit c'est pas ça toi quand tu as besoin tu as besoin de convaincre toi tu n'es pas tu as besoin c'est de convaincre sinon tu ne serais pas ici mais c'est vrai qu'on va faire vomiting c'est pourquoi tu dus tu as besoin de convaincre c'est de convaincre 962 pour Grammar bin je si